On va parler d'un métier un peu méconnu et pourtant comme il est utile pour le développement de nos enfants, là aussi, avec Benjamin Leduc. Bonjour Benjamin. Bonjour Christophe. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Installez-vous ? Moi je vais très bien. Installez-vous dans le canapé de 9h50 le matin. Alors, vous exercez le métier de scénariste de livres, alors pour enfants essentiellement. Benjamin, vous êtes de Limoges. Oui. Vous avez fait des études scientifiques. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes scénariste. Comment on arrive à faire le grand écart entre des études scientifiques et ce métier-là ? En fait, je suis allé jusqu'en licence à la faculté de sciences et il faut bien dire ce qu'il est, ça m'a assez ennuyé en fait. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ? On vagabonde, on livre de son esprit. Enfin, en tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je me suis dit, comme j'avais des passions qui étaient la bande dessinée, le cinéma, et si j'essayais d'écrire une histoire. Donc, j'ai démarré par la BD. Alors, ça veut dire que quand vous étiez jeune, vous étiez fan absolu, par exemple, de Franquin. Oui. De Franquin et de Gaston Lagaffe. Oui, surtout Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, évidemment. Ça, ça a nourri ce que vous êtes aujourd'hui, cette bande dessinée-là ? C'est vrai. Gaston Lagaffe, c'était un peu un anti-héros à l'époque, mais pour moi, c'est mon héros. Parce qu'il a une philosophie de vie, que ce soit par rapport aux animaux, à l'écologie, tout ça, c'est un petit peu moins aussi. À ses collègues de travail, à son patron. Oui, la gentillesse. Il était aussi romantique avec Mademoiselle Jeanne. Pas très bon musicien, mais on ne peut pas lui en vouloir. Les chats, et puis surtout, c'était très, très drôle. Est-ce qu'on retrouve un peu de tout cet univers-là dans ce que vous écrivez aujourd'hui ? Dans un premier temps, j'ai commencé par de la bande dessinée d'humour. Donc, j'ai envie de vous dire oui pour les premières BD. Maintenant, un petit peu moins. Comment vous pouvez définir votre métier de scénariste ? On a du mal à imaginer ce qu'est ce métier concrètement. On comprend bien, quand on voit vos ouvrages, qu'il faut écrire une histoire. Vous l'écrivez comme un romancier ? Vous l'écrivez comme un auteur ? Comment vous travaillez avec le dessinateur ? Moi, j'ai envie de comprendre un petit peu tout ça. Alors, le point de départ, c'est une idée. Donc, un pitch qui peut tenir en quelques lignes. Ensuite, on développe un petit synopsis. Donc, là, on passe à peu près une page, une à deux pages pour notre histoire. Un synopsis, c'est-à-dire que vous décrivez toutes les scènes ? Là, c'est déjà le synopsis plus prolongé, là, toutes les scènes. Non, ça peut être vraiment un résumé. Ensuite, généralement, moi, je laisse reposer un peu les idées. Et au bout de quelques semaines, je vois si ça tient toujours la route, parce que des fois, on n'a pas forcément des idées. En plusieurs temps. Et ensuite, voilà, ensuite, on développe, pour une bande dessinée, on développe ensuite un découpage technique. C'est-à-dire qu'on va décrire, pour le futur dessinateur, tout ce qui se déroule dans chaque case de la BD. Et est-ce que vous avez le droit d'influencer un peu le dessinateur ? Je pense à ce livre-là, regardez. Tarac, l'enfant Cro-Magnon. Moi, j'ai adoré parcourir ce livre-là. C'est le dernier. Mais j'adore. C'est le dernier, mais c'est hyper drôle. Il y a beaucoup de choses. Et là, je me dis qu'il y a un tel lien entre le texte et l'image. Vous échangez en permanence avec le dessinateur ou pas ? En fait, comme je ne suis pas un auteur complet, que je ne dessine pas, on travaille vraiment en collaboration. Donc, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, c'est collaboration. Donc, c'est comme une partie de ping-pong. On se renvoie à la balle tout le temps et on échange. Même le dessinateur peut avoir son mot à dire sur certains passages du texte. Et moi, par exemple, je peux aussi lui dire si tel dessin, la position du personnage serait mieux. Vous pouvez le guider un peu. Ce qui m'a surpris, Benjamin, dans votre travail, c'est finalement des univers très différents. Alors, il y a Cro-Magnon, presque dans de la BD belge très classique. En fait, finalement, il y a celui-ci où on est vraiment dans un livre pour enfants qui va à l'école, le chauffeur du bus. Tout ça, ça va lui rappeler tout ça. Et puis, il y a le chauffeur de bus. Et puis, regardez, il y a celui-ci. Et là, on est vraiment dans la petite enfance. Vous faites des grands écarts incroyables. Oui, je... Parce que vous êtes père de famille et vous savez le besoin des enfants. C'est ça, ça aide. En fait, mon écriture, elle a un petit peu évolué en fonction de l'âge de mon fils. Ah. Donc, j'ai démarré par une série qui s'appelait Doudou Poussin. Donc, on a été sur du 2 ans à 6 ans, à peu près. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je continue à écrire sur cette tranche d'âge. Parce que c'est une tranche d'âge que j'aime beaucoup, de 3 ans à peu près jusqu'à 6 ans. Vous pouvez tout se permettre, en fait. Oui, oui, oui. C'est ça. En fait, le livre jeunesse, c'est une liberté totale. C'est vraiment l'imaginaire, quoi. C'est l'imaginaire. Il n'y a pas de limite. Dites donc, à propos d'imaginaire, il y a cette bande dessinée-là. Et quand je parlais, le grand écart. Alors là, on quitte les livres pour enfants, évidemment. Et ça s'appelle Les Danais. C'est un autre univers. C'est une autre écriture. Quand vous dites que le métier de scénariste, c'est de laisser vagabonder votre imaginaire, vous n'en manquez pas. Oui, ça doit être le yin et le yang. Mon côté sombre, peut-être, qui ressort des fois. En tout cas, pour cette série. En fait, l'histoire est un peu sombre. Elle n'est pas violente, parce qu'on est embarqué comme ça dans un univers avec des meurtres. Et puis, il y a une enquête. Et puis, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et on fait appel à des damnés. Une espèce de... C'est quoi ? C'est des mercenaires, on peut appeler ça comme ça ? C'est une bande de mercenaires qui ont des pouvoirs surpuissants. Mais plus que des pouvoirs, ce sont des malédictions, en fait. Leur but, c'est d'essayer de supprimer ces malédictions et de devenir des gens normaux. Mais bon, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Alors, et la suite, évidemment, là. Et puis, le deuxième tome est bientôt dans tous les bacs. Vous allez bientôt dédicacer. Ce sera les prochaines dates, le week-end de fin janvier. C'est ça. À France Loisir, à Limoges. À France Loisir. Il y aura ensuite Île. Le week-end après. Et puis, une autre date à Lyra-Limoche. Parce que là, c'est le public fidèle, puisque vous êtes limougeau. Lyra-Limoche, c'est évidemment au mois d'avril. Cet univers-là, je suis sûr qu'on peut le retrouver un peu dans les châteaux de Castelnau et de Bénac, en Dordogne. Peut-être que vous les connaissez, mais il y a un petit peu de ça. Lorsque vous verrez écrit ce nom-là sur ces livres, vous penserez au métier de Benjamin. Non, non. C'est le fait.